Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, l'édition qui va vous faire commencer la semaine du bon pied. Aujourd'hui, je vous propose quelques trucs simples pour que la bienveillance prenne plus de place dans votre entreprise. Et oui, c'est possible. On me dit souvent, j'adorerais que ma boîte soit un petit peu plus bienveillante, mais je ne sais pas ce que je pourrais faire. La façon la plus efficace de transformer une entreprise, c'est bien entendu que le changement soit impulsé par le top management. Cependant, il n'y a pas que cela. Nous sommes toutes et tous acteurs de ce changement. Comment ? Eh bien, voilà quelques trucs simples que vous allez pouvoir faire au quotidien. Et par un effet de capillarité, vous verrez petit à petit dans votre entourage professionnel, les choses vont changer. La première chose, c'est d'être positif. Tous les jours, nous pouvons nous laisser aller à un « ça me saoule » ou « je peux pas », « pas le temps », « c'est nul », « j'en ai marre », etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire. Plus vous diffusez des ondes négatives, plus vous en recevrez. Et l'inverse est vrai. Le positif appelle le positif. La deuxième chose, souriez. Même si la journée est difficile ou stressante, il est important de sourire tout le temps. Alors je sais ce que certains et certaines vont me dire. « Oui, mais à force de sourire, on va passer pour un gros naïf, si ce n'est pour un abruti ». Eh bien, pour être honnête, je préfère passer pour un abruti et faire avancer les choses que de passer pour un ronchon et ne rien faire. Même en temps de crise. Surtout pour ne pas dire « en temps de crise ». Sourire permet à tout le monde de prendre du recul, de garder son calme et généralement d'être plus efficace. Comme on le dit souvent, on peut très bien être sérieux sans se prendre au sérieux. Ensuite, il faut utiliser les bons mots, y compris par e-mail. Au-delà des mots de politesse comme « merci », « bonjour », il y a toujours ces mots que l'on utilise sans faire trop attention. Au lieu de dire « c'est pas mal », dites « c'est bien », par exemple. Au lieu de dire « bon courage », dites « tu vas y arriver ». Au lieu de dire « c'est pas moche », dites « c'est beau ». Nous avons toutes et tous, parfois, des tournures de langage négatives sans même y prêter attention. Nos mots sont comme nos attitudes, ça a une influence sur la perception que les autres ont de nous, mais ça a également un impact sur les autres psychologiquement. Et essayez également de supprimer ce petit mot « mais », M-A-I-S. Par exemple, quand quelqu'un vient vous voir et vous présente un dossier, au lieu de dire « c'est bien », « mais », etc., etc., dites juste « c'est bien ». Faites cet exercice pendant une journée, vous allez voir, ce n'est pas aussi simple que cela. La quatrième chose, c'est de s'intéresser aux gens. Une entreprise est composée de personnes, cela semble idiot, mais il est quand même important de se souvenir que nous ne sommes pas des numéros ni des robots. S'intéresser aux gens, c'est par exemple quand on dit « bonjour » et que l'on demande « ça va », de ne pas faire comme un automatisme, mais de poser sincèrement la question et surtout d'attendre la réponse. S'intéresser aux gens, c'est savoir qui est en forme, qui ne l'est pas. Et ça, je vous garantis, c'est un des meilleurs remparts contre le burn-out. Il ne s'agit pas de tout connaître de la vie de chacun, mais que chacun ait conscience qu'à vos yeux, il n'y a pas en face de vous qu'un comptable, un commercial, un responsable marketing, mais une vraie personne. La cinquième chose, c'est d'utiliser ce que j'appelle l'effet miroir. Quelle que soit la situation avec une autre personne, si vous ne savez pas comment agir, « demandez-vous comment vous aimeriez que votre boss ou votre collègue agisse par rapport à vous ». Alors, à moins d'être un sadomaso, procéder ainsi permet d'éviter les grosses erreurs comportementales et de se diriger doucement vers un comportement bienveillant en toutes circonstances. Le sixième et dernier petit truc, c'est de provoquer les discussions. La loi du silence a des effets dévastateurs en entreprise. Vous voulez un exemple ? J'entends souvent des collaborateurs se plaindre de recevoir des e-mails en dehors des horaires de bureau. Ok. Mais quand je leur demande « est-ce que vous avez organisé une réunion avec votre boss pour mettre en place une sorte de charte des e-mails qui conviendraient à tout le monde ? » La réponse est souvent « non ». Oser demander, certes, ce n'est pas toujours facile, mais quand cela va dans l'intérêt de tous, y compris de l'entreprise, c'est tout de même beaucoup plus simple. Nous sommes, tout et tous, acteurs de la bienveillance en entreprise. Certes, tout va toujours plus vite quand l'impulsion vient de la direction, mais même sans cela, il ne faut pas attendre pour agir. Plus nous serons individuellement acteurs de cette bienveillance, plus la qualité des relations humaines au sein de chaque entreprise sera bonne. Une chose est certaine, la meilleure façon pour que rien ne change est de ne rien faire. Mais je le dis souvent, celles et ceux qui ne font rien n'ont pas le droit de se plaindre. Et franchement, subir, ça n'a jamais été vraiment mon truc. Et je finirai comme d'habitude cet épisode par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Wally Amos qui disait « un état d'esprit positif t'aide non seulement à imaginer ce que tu veux être, mais t'aide aussi à le devenir ». Je vous remercie mille fois d'avoir écouté ou regardé cet épisode de Happy Work si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, prenez soin de vous.